Alors si vous vous demandez parfois, qu'est-ce qui fait la diversité des êtres humains ? Pourquoi certaines personnes comme ça grandissent, rebondissent face à des situations compliquées et d'autres au contraire s'enferment dans des comportements qui du coup les desservent ? Et bien sachez que l'énéagramme est un modèle extrêmement intéressant qui dépasse très largement on va le voir la compréhension de l'être humain mais qui ouvre à des lois qui régissent finalement l'ensemble de notre univers. Vous savez si on est capable de poser quelqu'un sur la lune c'est parce qu'on a compris ces lois qui régissent l'univers et bien il en est de même avec l'être humain et notamment avec l'énéagramme qui est probablement un des modèles les plus anciens, les plus vieilles sources remontrées à plus de 5000 ans c'est vous dire, justement sur la découverte de ces éléments qui régissent le développement humain. Alors l'énéagramme c'est un modèle que vous retrouverez peut-être sur la toile sur les réseaux sous la forme d'un grand cercle, un cercle sur lequel on va poser neuf éléments. Neuf éléments qui sont en fait des profils, des profils de personnalités dans lesquels évidemment vous allez vous retrouver parfois plus parfois moins dans l'un ou l'autre de ces éléments. Alors évidemment il n'y a pas de bon et de mauvais profil et à travers cet énéagramme ça nous vient de deux mots à l'origine grecque, éné, énéade qui vient de la série de neuf et grammose qui veut dire point simplement parce que c'est représenté sous la forme d'un cercle. Alors quand vous verrez des dessins qui représentent l'énéagramme vous verrez d'abord un premier cercle qui renvoie d'ailleurs à cette notion d'harmonie et puis à l'intérieur de ce cercle on va y dessiner un triangle isocèle qui va diviser l'ensemble du cercle par trois et à chacun de ces angles de ce triangle on va y trouver le neuf, le trois et le six et du coup ce triangle lui évoque plutôt la dimension d'orientation, de but, de définition de ce vers quoi on veut privilégier notre attention, c'est la notion de direction, de sens, de focus. Et puis enfin si on ouvre encore et bien au delà de ces trois polarités on va avoir le 1 et le 2 qui vont être entre le 9 et le 3 puis le 4 et le 5 entre le 3 et le 6 et puis enfin le 7 et le 8 pour finir la boucle de ce cercle entre le 6 et le 9. Et fort de l'ensemble de cette répartition et bien on va découvrir que chacun de ces profils et bien est différent en ce sens qu'il a quelque chose de particulier qu'il anime que je vous propose de vous évoquer en quelques mots. Alors évidemment il n'y a pas de bons et de mauvais profils, par contre chacun de ces profils peut se situer dans un niveau de développement plus ou moins élevé. On va trouver d'ailleurs trois grands niveaux de développement. Le niveau qu'on appelle 5, qui est le niveau libéré, c'est-à-dire que la personne est au contact de ce qu'elle est, elle se reconnaît dans sa sensibilité et quelles que soient les situations externes, aussi divergentes soient-elles, elle va interagir d'une manière appropriée, en harmonie en fait avec cet environnement. Quand on descend dans le niveau moyen, et bien en fait c'est comme si tout d'un coup le profil pour exister devait répondre à des directives intérieures, à des lois intérieures. On verra que le 1 par exemple se doit d'être parfait pour être aimé des autres, le 2 se doit d'être aidant et donc du coup de vouloir prendre en compte en priorité le besoin des autres plutôt que le sien. Le 3 dans son insécurité lui aura tendance à vouloir réussir, à briller aux yeux des autres parce qu'il se croit aimé sous réserve et qu'il ait des résultats dans sa vie. Le 4 a besoin de se sentir et reconnu comme étant différent à travers l'expression justement de sa sensibilité. Le 5 lui a besoin de comprendre le monde, vous voyez on est passé d'une dimension plutôt émotionnelle avec le 4 au 5 avec une dimension plus intellectuelle et ce 5 lui a besoin de comprendre, d'expliquer les choses et on voit parfois il se perd un peu dans cette quête excessive de besoin de connaissances. Enfin on arrive au 6 qui est à l'opposé du 3, le 3 était plus dans l'action individuelle, le compétiteur, le 6 sera plus dans l'action collective et justement et bien parfois a tellement besoin de ce groupe qu'il a du mal à prendre sa place dans ce groupe cherchant justement à éviter d'être rejeté de ce groupe et œuvrant évidemment on va le voir avec plein de talent dans le groupe. Et puis enfin on arrive au 7, ça y est le 7, le septième jour, c'est le jour où on s'arrête, on se repose qu'on appelle l'épicurien et ce 7 on verra que c'est une nature qui adore justement profiter de la vie, qui aime cette abondance de stimulation et qui parfois se perd dans ce besoin excessif d'être stimulé. Et puis on arrivera au 8 qu'on appelle le leader qui lui est plutôt dans la loi à l'opposé du 1 qui était dans la loi des autres, le 8 sera parfois excessivement dans sa propre loi, cherchant à imposer parfois autour de lui sa propre loi, ses propres principes, jusqu'à dicter parfois sa loi autour et qui dans le meilleur de lui-même justement on verra peut tendre justement vers une loi qui soit intérieure mais non enfermante à l'égard de son environnement. Et on finira par le 9 qu'on appelle le médiateur qui est en haut de l'énéagramme et qui au fond intègre toutes les autres dimensions avec cette sensibilité particulière de vouloir justement harmoniser les choses qui parfois par souci d'harmonie aura du mal aussi à prendre sa place parce que justement il va inhiber ses propres besoins par souci d'être en harmonie avec l'environnement. Et au contraire on verra comment ces cartographies vont l'aider à se révéler au meilleur de lui-même. Donc vous voyez ce qui est intéressant dans ce modèle c'est l'ensemble des cartes qui permettent de comprendre à travers des lois mathématiques parce qu'on est vraiment dans des règles mathématiques qui régissent la psychologie humaine. C'est une cartographie, un ensemble de cartographies qui dans ma propre histoire m'a énormément aidé à me connaître, à me découvrir mais aussi à comprendre justement cette diversité humaine, à l'accepter, à interagir d'une manière plus appropriée avec cette diversité et par conséquent à améliorer énormément à la fois la connaissance de moi-même mais aussi des autres et justement cette qualité d'interaction avec ces fameuses différences. Si en plus vous approfondissez un peu plus le modèle et bien vous y découvrirez des clés fabuleuses pour apprendre à accompagner, à manager, à écouter, à négocier, à faire du coaching enfin bref vous verrez que toutes ces lois qui régissent ce développement humain sont des lois qui sont extrêmement riches et qu'on retrouve aujourd'hui dans notre quotidien. Qu'on soit un enfant, qu'on soit un adolescent, qu'on soit un adulte, qu'on est déjà beaucoup tourné dans cette vie et bien on va voir que en permanence l'énéagramme nous ramène en fait à cette richesse intérieure, à cette infinie richesse et nous permet de comprendre avec beaucoup plus de subtilité, beaucoup plus de raffinement qu'est-ce qui se joue dans l'ensemble de ces personnalités. Qu'est-ce qui fait que du coup dans notre zone d'insécurité on va mettre en place inconsciemment et bien des comportements de fuite ou d'attaque jusqu'à nous descendre parfois intérieurement et bien dans une relation au monde qui est particulièrement compliquée, qui est la base même de ce côté malsain quand on est dans l'incapacité en fait d'interagir d'une manière constructive et que du coup porté par nos peurs, nos angoisses et bien on va fuir ou attaquer les autres et du coup se retrouver dans des situations qui vont nous desservir jusqu'à parfois nous détruire que ce soit par l'autodestruction ou la destruction de notre environnement. La bonne nouvelle c'est que quel que soit là où on en est, quelle que soit l'histoire qu'on a eue, quelle que soit la culture qui a été la nôtre, quel que soit le niveau d'étude dans lequel on a été, quel que soit là où vous en êtes, on peut toujours repartir de là où on en est pour réorganiser justement notre développement vers quelque chose qui soit beaucoup plus en harmonie à ce que nous sommes profondément. A commencer par apprendre à nous aimer dans notre différence, à nous reconnaître dans ces différences, à accepter aussi les autres dans leurs propres différences et du coup grâce à ces lois à interagir d'une manière beaucoup plus appropriée pour les aider justement à sortir, à grandir, à s'élever et finalement à briller de leur pleine lumière, de leur pleine nature et c'est tout l'enjeu de ce modèle qu'est l'Enneagramme. Donc je vous invite évidemment à nous rejoindre si vous avez envie d'aller plus loin, on a évidemment des tests que vous pouvez faire, on a des séries de vidéos que vous pouvez découvrir, on a des documentations qui vont d'ailleurs avec ces tests qu'on vous envoie gratuitement pour justement vous permettre de vous sensibiliser parce que je me suis fait une mission que de pouvoir justement partager avec le plus grand nombre la richesse de ce modèle qui depuis 1987 m'anime plus particulièrement. J'ai découvert moi ce modèle il y a très longtemps dans du chamanisme, je faisais ça encore à l'époque et puis après à travers toute ma carrière de développement professionnel, que ce soit en entreprise ou que ce soit en accompagnement, en formation et bien ce modèle n'a cessé de m'accompagner parce que je trouve qu'il est d'une richesse absolument infinie, à la fois assez rapidement accessible et en même temps et bien vous allez voir on peut éternellement se former avec ce modèle parce qu'on va retrouver dans des petites choses qu'on retrouve dans des grandes choses et c'est ça que je trouve de magnifique dans ce modèle qui vous allez le voir dépasse très largement encore une fois le monde de la psyché humaine mais nous renvoie à des lois qui régissent l'ensemble de ce qui est vivant autour de nous. Voilà j'espère que cette petite présentation vous donnera envie d'aller plus loin, en tout cas ce sera avec un immense plaisir que je vous partagerai soit des vidéos que vous trouvez sur notre chaîne youtube ou des formations en ligne ou en salle pour pouvoir expérimenter, apprendre, découvrir et surtout appliquer la richesse de ce modèle, pour grandir encore une fois vers le meilleur de vous même. Merci à vous et au grand plaisir de vous retrouver.